Avatar Conteers of Pandora un jeu open world développé par Ubisoft qui va utiliser leur nouveau moteur Snowdrop enfin une version améliorée de leur moteur maison là ce qui me fait dire que ça pourrait être une démo technique de la part d'Ubisoft Ubisoft qui se porte pas franchement très bien en ce moment je les vois mal abandonner ce projet parce qu'ils ont abandonné pas mal de choses et ça ce avatar moi ça me paraît compliqué de laisser tomber ce projet parce que effectivement c'est aussi montrer aux investisseurs les avancées techniques de la marque et ce nouveau moteur Snowdrop il a l'air d'en mettre plein la vue de mettre un petit peu les images et effectivement c'est plutôt joli et on a très hâte de voir ça ne serait-ce que déjà que pour la prouesse technique c'est hyper beau on est par semblant des choses qu'on voit avec le Unreal Engine 5 par exemple et ça c'est le petit moteur français et ça faisait très envie on nous a présenté ça il ya hyper longtemps depuis c'est un petit peu silence radio et c'est dommage il devrait nous continuer à nous grouper des infos un petit peu alors on imagine que c'est la formule Ubisoft avec un open world des quêtes annexes enfin toi même tu sais probablement des petits cosmétiques ce genre de choses mais dans l'univers de avatar effectivement ça pourrait être carrément cool avec voilà le tout le talent des artistes qui a chez Ubisoft ça fait hyper envie et on va pas se mentir et se dire de pouvoir explorer le monde des navis ouais moi je suis carrément chaud c'est hyper beau et je bois mon petit café parce que je suis pas très bien réveillé alors j'imagine que c'était prévu que pour une sortie en parallèle du film histoire de surfer sur la hype donc là a été décalé comme tout le reste et c'est bien mais ouais vaut mieux vaut mieux décaler un jeu et qu'il soit c'est une chose qu'on dit de plus en plus mais c'est vrai mieux vaut patienter un peu et pas avoir un truc genre comme The Last of Us qu'on a eu et ça fait hyper envie alors ça c'est des c'est des images in-game pas si c'est du temps réel mais mais ce moteur snowdrop là cette nouvelle version cette version upgradée on va dire elle a l'air d'envoyer le pâté quand même ça va être une belle démo technique après si le jeu voilà ça passe je pense que ça risque d'être un jeu Ubisoft sur 20 mais ouais pour le pour la démo technique franchement je peux te mettre la main là dessus il va peut-être que Ubisoft va se remettre en question avec les difficultés qui traversent en ce moment peut-être qu'ils vont se dire bon qu'est-ce qu'on fait quoi voilà Avatar Frontiers of Pandora 2022 et ben non ça va être plus 2024 je pense je sais pas où ça en est ce truc là on peut regarder hein on peut aller aller fouiner voir s'il y a eu des actus là dessus alors il y a eu un leak on va essayer de pas trop spoiler si c'est possible euh oui bah donc on pourra hevaucher les fameuses bestioles comment ils appellent ça les zikran ouais donc ça sera euh lié au film Avatar 2 et on sera sur euh ouais probablement une île différente enfin un truc ça fait envie hein on sait pas euh on sait pas euh je pense pas que GameBlague soit très effectivement il y a la conférence en juin là d'Ubisoft on verra on verra on verra on 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 on